Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est sur Twitch pour débriefer cette deuxième journée entre B9 Dask et la Pompagnia, on peut se tutoyer frère ? Non Comment ça va ? Bien Ah oui, évidemment, ceux qui ont regardé le match, on l'arrive Dans les yeux démunis On est sérieux On est sérieux, alors on va voir à ce que, je sais pas s'il y a du monde un peu là déjà sur le live Si vous pouvez nous dire si tout fonctionne bien Bon, s'il n'y a pas de réponse, on va se dire que tout fonctionne bien Nous on voit nos micros fonctionner Et on va lancer tout de suite le débrief LFB, c'est parti Ah le petit générique qui va bien, sympa hein ? Super Bon Fred, qu'est-ce qu'on a pensé de ce match là ? 82-57 Deux cadors du championnat qui s'affrontent Score sans appel, une domination durant toute la rencontre clairement de Villeneuve Dask Impressionné Si tu me demandais un mot, ça serait impressionné parce que Villeneuve Dask a fait le match qu'il fallait Ils ont été de bout en bout dans le game On a vu de l'autre côté le BNMA qui a tenté de revenir Tu disais tout à l'heure dans le troisième carton principalement Mais franchement, qu'est-ce que ça joue bien Villeneuve Dask ? Ouais, c'est fort On pourrait presque croire que leur coach pourrait être champion d'Europe Non vraiment c'est fort, une équipe qui, donc on le rappelle, ouais c'est ici M-Brice 9, c'est bien ici le débrief d'après match, t'es au bon endroit Donc tu peux rester avec nous N'hésitez pas à poser vos questions Ah donc on tutoie même les gens, on s'en fout Bien sûr, on est sur Twitch, on se tutoie tous Non vraiment, Villeneuve Dask, la saison dernière déjà qui nous avait impressionné Finaliste des playoffs, deuxième du championnat, égalité avec Lyon Et là, cette saison qui repart sur des bases incroyables Vraiment l'effectif Rachid Maisenne a misé sur la continuité Il y a eu au final très peu de départs Quelques recrues intéressantes qu'on a pu voir dans cette partie Et franchement, on se dit que ça peut clairement viser le titre En fait, je pense que c'est l'ambition Je pense qu'ils ont gardé cette ossature Qui avait fait de tellement belles choses l'année dernière Donc elles ont gagné une année d'expérience Elles se connaissent un peu mieux Lui, il a pris des galons Donc forcément, lui, il a plus confiance aussi Moi, je trouve que vraiment, ça joue bien C'est dangereux de partout Tout le monde se met au diapason Défensivement, elles ont montré qu'elles pouvaient défendre aussi Elles ont quasiment 57 points Franchement, j'ai kiffé On va vous mettre quelques images là, si ça fonctionne Tac On teste encore un peu, nous aussi, évidemment Des petites images du match Alors Fred, vous ne me moquez pas Non, non, mais je trouve que vous êtes tous nuls en fait En technologie moderne, ça m'arrange Est-ce qu'il y a une chose, Fred, qui t'a impressionné, toi, plus qu'une autre Vraiment, Villeneuve Dask, c'est dur au final d'en sortir une Parce que c'est un vrai collectif Quand tu vois Smalls qui finit à 16 points Burk à 17 points T'as Salin et Diaby à 10 points Ça vient de partout Ouais, sauf que je vais te dire une joueuse Burk Burk qui te fait 7 interceptions Ouais, c'est fou Alors 17 points, c'est cool Sauf que 7 interceptions, c'est juste mon cru Donc ouais, là, je me dis qu'elles sont capables de bien attaquer Mais elles sont aussi capables d'être sur les lignes de passe De voler des ballons De courir Ce qui les a mis dans le rythme, clairement Burk, c'est vrai que 7 interceptions On s'en est pas forcément rendu compte On voyait qu'elles intercepteraient beaucoup pendant le match Mais 7 interceptions Tu peux dire bonjour aux gens Il y a des gens qui disent bonjour Tu dis même pas bonjour Ouais Non mais vraiment, t'es mal poli Non, moi j'arrive pas à lire Bonjour Hashimitsu84 Ah oui, t'arrives pas à lire jusque là Bah non, c'est trop loin Fabper18, salut Salut, n'hésitez pas à poser vos questions À alimenter le débat là sur ce match Qu'est-ce que vous en avez pensé tout simplement Une démonstration de Villeneuve Dask Donc ça, c'est une question orientée du coup Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Une domination de Villeneuve Dask Oui, c'est vrai que c'est important Non mais puis on peut parler aussi un peu du BLM C'est compliqué Le départ de Julie Vandenouf Juste avant la reprise de la saison Julie Vandenouf, on le rappelle, qu'il part à Galatasaray Et on sent que ça a du mal à prendre Là, sur ce match Tu vois, il y a les deux recrues américaines qui s'illustrent Jenkins et Alston Mais après... Alors oui, sur ce match-là, oui Mais si on regarde le match de Landerneau Elles gagnent facilement quand même Donc elles sont pas non plus tant dans la misère que ça C'est juste qu'en face, elles tombent contre une équipe Qui est au point, tout simplement Une équipe qui est au point, qui défend bien Je me répète Parce qu'attaquer bien, c'est bien C'est beau, c'est magnifique Ça nous plaît Sauf que bien défendre, ça fait gagner les titres Alors on nous demande là Rachid Méziane et GM en plus d'être coach Non ? Non, le GM c'est Christophe Vitou Le général manager de... Aux dernières nouvelles, oui Mais Rachid Méziane, je pense qu'il travaille de pair De toute façon, quoi qu'il arrive Donc non, Rachid Méziane, je pense que Juste coach et en tout cas D'ailleurs on peut parler un peu de Rachid Méziane Lui aussi, on l'a dit Il a passé un cap cet été avec cette médaille d'or à l'Eurobasket Un coach, on a pu le suivre tout le long des playoffs Serein Tu vois, appliqué Vraiment, moi j'aime beaucoup ce coach C'est pas ce que toi t'en penses Franchement, est-ce que tu crois que je vais te dire que je l'aime pas Les saucer pendant tout le match Non mais tu vois, sa façon de coacher, de gérer les filles Moi je trouve ça... T'as l'impression que... Enfin, c'est même pas une impression Que toutes les joueuses lui font totalement confiance Et que c'est aussi un peu la recette du succès Tu sais quoi, je vais te parler d'une joueuse de l'équipe nationale Pour illustrer ce que je pense de Rachid Méziane Et je lui ai dit quand on était sur un sport en France Quand on lui a posé la question Moi, quand je pense à Julie Van Loo Je me dis que si elle est partie C'est à cause, alors grâce A son jeu Son jeu est magnifique Il est posé, il est léché Le ballon circule bien Et bien il transpose juste ça à son équipe de Villeneuve Dask en fait Ouais Est-ce qu'on ne ferait pas le petit jeu de la roue On l'avait fait la semaine dernière Alors Ah, j'allais dire décidément Je suis encore plus nul que Lucas Alors la roue, donc principe est simple Je vais lancer la roue Et on va tomber sur un nom Je pense que les gens ont compris Gros match de Villeneuve Ça promet pour la journée 3 contre Bourges Ouais, c'est vrai On ne l'a pas précisé C'est chaud, c'est chaud ça Ouais, déplacement à Bourges en 3ème journée Et il y aura l'Euroleague avant en plus Bourges qui est pas mal aussi en ce début de saison On a pu les suivre contre Basketland Avec des recrues en forme aussi Nachika Ité qui nous a impressionné Et chuteuse hors pair Un bras Ouais, ça va être un gros gros match Dès la 3ème journée Franchement Villeneuve d'Asc Bourges Difficile de dire qu'il sortira vainqueur de ce choc Ben oui, c'est ça C'est ça qui nous plaît aussi Ça veut dire qu'on a deux grosses équipes là Il y en a d'autres Et on est plutôt content Le basket féminin se porte bien Et je suis d'accord Hashimitsu, le basket féminin français C'est un régal à regarder je trouve en ce moment par rapport au masculin Et on peut pas te donner tort Je préfère Tactiquement c'est toujours plus intéressant Ouais c'est ça Alors certes c'est peut-être tu vois Il y a moins de dunks Spectaculaire Parce qu'évidemment il n'y a pas les dunks Mais c'est vrai qu'on se régale Et puis le championnat est hyper relevé Franchement T'as des équipes T'as Villeneuve d'Asc T'as Bourges T'as Basketland T'as Lyon quand ils reviendront en forme Franchement c'est assez hallucinant Et c'est ça aussi qui fait que le championnat est un des meilleurs d'Europe quasiment maintenant Mais par rapport à la Turquie on est sur un deux Vous en pensez quoi ? Fred il se moque de moi parce qu'on parlait d'Alston Donc qui vient de la D2 Turc Qui tourna à plus de 33 points de moyenne On se demandait ce que ça allait donner en LFB Et bien franchement depuis le début 14 points contre Landerneau Là elle finit à 17 Bah moi elle me régale en France Mais bon si elle me régale Très bien alors Qu'est-ce que vous en avez pensé là le chat de Alston Ouais Lyon a gagné contre Angers Il se relance parce que Lyon ça commence à faire mal Défaite en match des champions face à Basketland Ouais mais Lyon il faut quand même se rendre compte de l'hécatombe Ah non mais bien sûr bien sûr Mais bon À un moment c'est difficile Bien sûr c'est difficile de commencer une saison en perdant les matchs Je suis d'accord Sauf qu'à un moment il faut être juste aussi Et reconnaître qu'il manquait la moitié de l'effet Bien sûr bien sûr t'as pas Allemand T'avais pas Gruda à ce moment là Johannes et Gabi William sont Juste Yossité a été blessé aussi Donc ça fait beaucoup Tout le même effectif mais bon Ça fait un peu mal à la tête tu vois T'en prends je crois 52 en supercoupes Contre Fenerbahce Oui mais en même temps Là tu joues contre Angers Alors j'ai pas Moi je m'étais arrêté à 3 points d'avance pour Lyon Je vais regarder là le score final tout de suite Ouais 67-63 tu vois c'est hyper serré Mais ça va leur faire du bien Cette victoire ça va un peu les lancer Et je pense Marine Fautoux Ça fait un petit match Marine Fautoux Ça l'est mais incroyable Franchement 30 points 26 d'évaluation Ouais Marine Fautoux Bah les 3 matchs qu'elle a fait avec Lyon pour l'instant C'est Elle s'intègre parfaitement Et je pense que ça lui fait du bien aussi Que Allemand Enfin du bien entre guillemets Ça fait pas du bien à l'équipe Mais de commencer peut-être Sans Juli Allemand Parce qu'au final Tu sais elle a beaucoup plus de temps de jeu Ah oui mais ça peut être à double tranchant Parce qu'elle a plus de temps de jeu Mais elle a plus de pression Et elle sort pas beaucoup Donc concrètement Elle a perdu beaucoup de ballons Sur certains matchs Parce qu'à un moment T'es fatigué T'es épuisé Tu prends les mauvaises décisions Et c'est assez logique Lyon peut finir la saison à 50-50 En victoire-défaite Elles seront quand même favorites pour le titre Je suis pas d'accord Je suis pas d'accord Parce que tu tombes Admettons que Lyon aille jouer Contre Villeneuve Dass Ah Villeneuve Dass Avec l'avantage du terrain Et ben je mets pas une pièce sur Lyon Ah Villeneuve Dass Je sais pas ce que t'en penses Si si Non mais moi franchement Villeneuve Dass Je suis pas loin de les mettre Grandes favorites du championnat Après évidemment Si Lyon récupère tout le monde Oui c'est une équipe quasiment injouable Si tu mets Johannes Si tu mets Gabi William Julia Allemant Ouais mais l'avantage du terrain Moi je continue à croire que c'est important Ouais et puis tu vois Franchement la saison dernière On se disait que Lyon était aussi injouable Et Alors tu joues à l'astro-balle Donc tu vois ça te porte et tout Mais on se rappelle le match 1 Tu le perds Parce que t'es à l'extérieur Parce que t'es à l'extérieur Et je crois que c'était sur le match 2 ou 3 Où ça passe pas loin aussi D'un retournement de situation Si je me rappelle c'est le match 3 Parce que le match 2 justement C'était un peu Elles se sont fait écraser Donc franchement On peut se dire que c'est peut-être La saison Pour Villeneuve Dass Parce qu'en fait Franchement Basketland a fait un super match Ouais ça jouait Basketland J'ai pas trop suivi A vrai dire hier J'étais plus sur Charleville-Mézières Voilà je me suis fait Petit Charleville-Mézières Saint-Amand Mais Basketland contre Roche-Vendée Ouais 89-52 Evidemment on parle un peu De tous les matchs C'est aussi le but On débriefe la rencontre Là C'est surtout Alors juste pour revenir A Basketland Je suis désolé Mais on aime bien leur équipe On a été déçu De leur premier match Concrètement Parce que justement On voit un vrai potentiel Il y a des joueuses Qui nous plaisent beaucoup Par exemple Fwering Moi c'est quelqu'un Que j'apprécie vraiment Dans son intensité Dans sa dureté Que je trouve parfois Un petit peu trop En up and down C'est à dire que Parfois elle va te faire Un truc fantastique Elle va disparaître Pendant quelques minutes Mais dans l'absolu Peterson c'est plutôt Très sérieux aussi On aime cette équipe Et on est très content Qu'elles aient fait un bon match Ouais puis surtout On se demandait Ce que ça allait donner Enfin moi en tout cas J'étais plutôt Comme ça Enfin je me disais Tout l'effectif est renouvelé Clairement t'as toutes Les joueuses qui sont parties T'en as deux T'as Kendra Chéry Et Clarence Jalditabli Qui sont restés en fait Dans l'effectif Après c'est que des nouvelles joueuses Je me suis Mais qu'est-ce que ça va donner Et franchement Alors déjà sur le match Des champions Bon à relativiser Tu joues contre une équipe De Lasveld Il n'y a personne Clairement Mais cette équipe Vraiment pas mal Salvadorès Et c'est ce que je veux dire Salvadorès C'est potentiellement Une joueuse Incroyable C'est la Juan Carlos Navarro Du basket féminin Elle a ce talent Cette capacité Ce smooth L'attitude C'est fantastique Je pense que t'as des joueuses Dans cet effectif Qui vont progresser Je pense à Marie Pardon Par exemple Parce que Marie Pardon On la connait Une excellente passeuse On sait qu'elle doit encore Développer son shoot Et je sais que Céline Dumerck Et à fond Sur elle là dessus Et je pense que L'apport de Céline Dumerck Aussi en directrice sportive Bah ça va apporter Un vrai plus Et faire progresser Des jeunes joueuses Comme il y a dans cet effectif Je sais pas ce que t'en penses toi Bah forcément Quand tu gardes une joueuse Comme ça en effectif Même si elle joue pas Ça reste une joueuse dans l'âme Parce qu'elle vient juste d'arrêter Donc forcément oui Alors Chloé Qui nous dit Chloé PA 3886 3886 C'est pareil C'est pareil Juste Peterson Qui pour moi n'a pas du tout La mentalité Pour jouer à basketland Je suis pas d'accord moi là dessus J'ai un avis assez tranché là dessus Peterson Moi je l'ai vu A l'entraînement Juste avant le match des champions Avec toute l'équipe Et je peux vous dire Qu'elle a la mentalité Pour jouer à basketland On s'imagine Une joueuse Qui pense un peu qu'à elle Parce qu'elle fait des gros stats Tout ça Mais elle est hyper impliquée Hyper Bah elle s'entend super bien Avec toutes les joueuses de l'effectif Et même les autres joueuses le disent Donc pour moi Elle va plutôt pousser Basketland A progresser Pousser cette équipe vers le haut Et je suis pas tellement d'accord là Avec Chloé Et Mélisne Sur l'attitude de Peterson Clairement Moi je comprends ce qu'ils veulent dire Je comprends ce qu'ils veulent dire C'est une star Et finalement du côté de basketland On aime bien que tout le monde soit dans le moule Sauf que pour progresser Je pense qu'il faut des stars Et on a peut-être cette impression Elle donne peut-être cette impression Mais pour l'avoir côtoyée Et toi aussi Bah c'est pas vraiment ça Alors elle est peut-être pas douée Dans son body language Et dans ce qu'elle montre Mais je vous assure Qu'elle est pas si mal que ça Cette fille Ouais et puis bon Laissons un peu de temps aussi A cet effectif de se créer Sur le terrain C'est insupportable Bon après voilà Forcément L'attitude des fois Non mais elle a changé de statut Elle est arrivée dans une équipe Où c'est la star Et bah elle a la pression Donc elle va peut-être un petit peu forcer Laissons un petit peu de temps au temps A Angers c'était un peu la star aussi Oui mais ça n'a rien à voir Angers jouait pas la même chose Ouais Mais tu vois pareil Non mais c'est pour ça qu'elle change de statut Dans le sens où Où elle passe de star d'une équipe Milieu de tableau Voire bas de tableau A star d'une équipe Qui joue les premiers rôles Ça n'a rien à voir En termes de mentalité Bien sûr Mais tu vois même pour avoir discuté Avec Aurélie Bonan La coach d'Angers Qui a coaché Alexis Peterson l'an dernier On ne voit pas qui je vois qui c'est Aurélie Je n'ai pas de photo là Mais je vois qui c'est Je vois très bien qui c'est Aurélie Au contraire Je fais un bisou Evidemment On la salue Aurélie Bonan On lui fait un bisou On lui fait un bisou Mais Peterson J'en ai parlé avec elle Elle m'a dit que c'était un régal de la coacher Donc pour moi Laissons le temps A Peterson aussi de s'adapter On sait que ce n'est pas un club facile aussi Tu vois Basketland Il y a tout un historique derrière Il y a toute une ambiance Ce n'est pas facile d'arriver dans un club comme ça Hyper familial Et de se développer Chloé On pourra dire ce qu'on veut Tu ne nous écouteras pas Donc Chloé J'espère que tu auras tort En tout cas on va dire ça Parce que nous on pense autrement Toi tu penses comme ça On verra à la fin Et si tu as raison Bah écoute On te paiera un coup Si on se voit à Basketland Ouais et puis tu vois Chloé Moi je suis d'accord Sur le fait que c'est une star Peterson C'est une star individuelle Elle est incroyable Bourrée de talent Mais est-ce que tu ne penses pas Qu'une star comme elle Peut aussi s'intégrer Dans un effectif Avec d'autres joueuses Qui elles ne sont pas des stars Et les pousser vers le haut Moi c'est ça en fait Que je pense Ce qu'elle peut apporter à Basketland C'est ça Donc voilà On a parlé un peu de Basketland On revient un peu sur ce match Là quand même Qu'on a vécu sur Sport en France Entre Villeneuve d'Ascala et Montpellier Allez on va faire la roue C'est le moment Je l'allais afficher depuis tout à l'heure Alors Suspense Ah C'est entre les deux Ouais Diaby On parle de Diaby On peut parler de Diaby Donc Diaby c'était On en avait parlé en avant match C'était notre duel à l'intérieur Avec Badian Franchement elle est Elle est incroyable Cette joueuse Moi elle m'avait scotché Pendant les playoffs l'an dernier Où elle avait Mis vraiment à mal La défense lyonnaise Alors pourtant Bah voilà Tu vois Gruda Tout ça c'est pas n'importe qui Et là Depuis le début de saison Elle marque 14 points contre Tarbes Alors que Tarbes bon On connait la raquette La raquette Et puis là Sur ce match Alors en termes de scoring C'est pas Tu vois c'est pas dingue Je crois qu'elle finit à 8 ou 9 points Mais c'est vraiment dans l'attitude On l'a dit pendant le match Mais les prises de position Quand elle a le ballon dans les mains Les appuis Enfin vraiment Tout en fait est parfait Chez cette joueuse Moi je suis assez fan Je suis pas ce que t'en penses Alors très simplement Elle score pas énormément Parce que ça tourne bien autour Ouais Donc pourquoi Pourquoi elle force En fait c'est pas ce genre de joueuse Qui a besoin d'attirer la lumière Elle est là pour faire le sale boulot Et pour faire ce dont l'équipe a besoin Et moi j'ai l'impression Que cette joueuse Dès qu'elle a besoin Elle est capable de mettre des points En fait C'est juste que quand ça tourne bien Elle se dit Ok Moi je fais mon taf Et j'ai pas besoin de faire autre chose Et je trouve ça en soi Magnifique Ça veut dire que Pour Achille Médienne Il a une joueuse Qui est capable de se mettre Vraiment au service du collectif Avec ce talent là Moi j'adore Et qu'est-ce que vous avez pensé Sur le chat Choué Mélis Frédéric De Cariata Diaby Je sais pas si Vous avez bien suivi Ce match Mais vraiment Grande satisfaction Et puis Moi ce que j'aime bien aussi C'est que tu vois C'est une joueuse d'expérience Et je pense que le fait Qu'Aminata Gay Arrive dans cette équipe Donc Aminata Gay La jeune joueuse de 21 ans Qui vient de Toulouse Bah ça va lui faire Beaucoup de bien Parce qu'elle va pouvoir Se développer Avec cette joueuse d'expérience Qui va lui donner Beaucoup de conseils Et Aminata Gay Je pense que ça peut devenir Une intérieure Vraiment très très intéressante Je sais pas toi Ce que t'en penses Fréd Sur ce que t'as vu L'an dernier On a diffusé Toulouse Une ou deux fois J'avais été assez Agréablement surpris par Gay Là on va l'avoir un peu plus Cette saison Du côté de Villeneuve d'Asc C'est intéressant Mais c'est intéressant Mais là aussi On parle d'autre chose On parle d'une équipe Qui joue pas les premiers rôles C'est un peu plus compliqué Dans une équipe Qui joue carrément Le titre en LFB Donc forcément Son statut va changer un petit peu Et elle va avoir Un petit peu Un temps d'adaptation Mais le potentiel est fou C'est intéressant Ce qu'il dit Mélisne Diaby c'est la valeur sûre Dans l'impact Elle me fait penser A Sarah Michel-Boury à Bourges Alors tu vois c'est pas du tout Le même poste Mais je comprends ce qu'il veut dire C'est en gros tu l'enlèves Enfin elle fait un peu tout Elle fait un peu tout Je suis d'accord Burke et Smalls Elles ont énormément De shoot à prendre Pendant le match Mais pourquoi aussi Parce que Diaby A l'intérieur Forcément T'es obligé de la prendre De ne pas lui laisser d'espace Donc ça laisse des opportunités Aux arrières Et ouais vraiment Je suis plutôt d'accord moi Avec ça L'impact Après je suis désolé Moi je mets Sarah-Michel-Boury Au dessus Parce que je pense qu'il n'y a personne Qui a autant d'activités En LFB Mais par contre Je suis assez d'accord avec Diaby Qui a eu une activité folle Et qui joue Au service de son équipe Comme on dit Il y a des gens que l'on voit Et dont on parle beaucoup Et celles qui font le sale boulot Plutôt Elodie Godin pour moi Ouais Ça peut Alors je suis plus d'accord sur ça Effectivement Alors presque poste pour poste Ou quasiment Et c'est vrai que Elodie Godin Elle faisait aussi le sale travail Elle se mettait au service de l'équipe Ouais S'il devait prendre une comparaison Je serais plutôt d'accord avec Chloé Tu vois Chloé On peut être d'accord On peut être d'accord Alors à ce qu'on retenterait pas Tac Et puis Mais vous êtes sûr Que vous maîtrisez vraiment Un ordinateur Bah je pensais Tu vois Mais là Mais là Bah c'est pas grave On discute C'est sympa aussi Non je pense que les gens s'en foutent Ils veulent jouer à la roue Ils veulent jouer à la roue C'est juste ça On va tenter un truc Non pas ça Tac Vous faites quoi Tu vas voir Bah tu fais Ah oui c'est vrai qu'on se tutoie On est sur Twitch Bah dans la vraie vie On se tutoie pas Alors je vois pas pourquoi On va m'appeler monsieur L'habitude monsieur Bon j'y arriverai pas ce soir Hop Allez on va rejouer à la roue du coup Ah De toute façon C'est ce que tout le monde Attends La roue C'est parti Ah bah c'est directement lancé Allez hop On a qui Ah c'est toujours entre les deux en fait On reprend Alston Amériste Alston Si on veut Ouais Donc là On a envie de parler de la Turquie quoi Ouais Non mais Alston C'est intéressant Parce qu'on parlait de Julie Vanlou Grande voyageuse Alston On parlait de Julie Vanlou Et de ce qu'elle a apporté au BLMA Alston vient pour remplacer Julie Vanlou Donc déjà Valérie Demory Il a dû vite trouver une joueuse pour remplacer Bah avant nous Bah moi franchement Je suis satisfait par ce qu'elle propose pour l'instant Alston C'est Pas du tout le même registre Non pas du tout Alors là ouais clairement Carrément différent Après c'est très difficile de trouver une vraie shooteuse pure comme Julie Vanlou Ça par contre c'est très rare Mais c'est vraiment Alston là c'est vraiment le jeu à l'américaine quoi Là c'est tout dans le drive La pénétration elle est capable de shooter Bah le talent offensif il est incroyable Le talent offensif est incroyable Moi ce que j'aime bien chez Julie Vanlou Et vous savez que j'apprécie beaucoup cette joueuse Cette capacité à se transcender Avoir de l'énergie à impulser J'ai pas l'impression qu'Alston est ça en stock Mais le talent il est fou bien sûr Allez Julie Vanlou Regardez quelques actions d'elle la saison dernière J'ai réussi C'est pas beau Non mais tu parlais Fred de l'énergie de Julie Vanlou On peut le voir à travers ses petites actions D'ailleurs on salue Antoine Campa de Basketland Pour les belles images C'est toujours un régal de diffuser ces petites images J'ai pas l'impression que sa remplaçante Soit de la même veine par rapport à ça Et puis moi il y a un truc C'est que Alston Alors elle a un talent fou En tout cas de ce qu'on voit depuis le début de la saison Il y a que deux matchs Mais bon on arrive quand même à percevoir ça Mais Julie Vanlou Elle a ce truc de faire briller les autres aussi Que Alston Je pense pas que Là tu vois elle fait un match à 17 points Super match Mais ça a pas d'impact sur les autres joueuses Je pense que tu vois ce que je veux dire Oui 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 Elle rend les autres meilleurs Et c'est ça Une très bonne joueuse Elle est capable de rendre les autres meilleurs Et c'est vrai que Julie Vanlou A cette capacité Capacité de shooter très très fort Plus forte que Alston Ensuite capacité de faire jouer les autres Plus forte que Alston Donc oui Sur les zones intermédiaires Sur le bagage offensif On est gagnant avec Alston Mais dans le jeu je suis pas sûr Les stats de Julie Vanlou La saison dernière Avec le BLM à 11,9 points C'était la co-meilleure marqueuse de l'équipe Avec Miniatoury en saison régulière En tout cas Parce que les play-offs Bon Elle nous a un peu déçus en play-off Elle est passée un peu Oui en fait Elle a regardé sous la pédale Pour son équipe nationale Oui c'est vrai qu'après Elle a décroché Donc le titre de championne d'Europe Avec cette équipe du BLM Donc voilà Les stats devant nous Hop Allez On se refait un petit trou On aime bien ça Et n'hésitez pas aussi Dans le chat Si vous voulez qu'on parle d'une joueuse En particulier On peut en discuter avec vous Alors Là où Championne d'Europe Est dans le meilleur 5 de la compète Ouais ouais C'est vrai Oui Il fait bien de le souligner Putain là aussi Il faut que je mette des lunettes Mariem Badian Ouais Bah Mariem Badian Moi je reste un peu sur ma fin Pour ce match là Tu sens que tout le match Elle a essayé de faire quelque chose Elle a essayé de garder son équipe Tu vois Mais Bah dominer en fait Dominer dans le secteur intérieur Tout simplement Bah dominer globalement dans l'équipe Donc forcément Comme elle a besoin des ballons des autres Pour vivre Bah vu que personne ne dominait Personne n'était capable de la servir Bah forcément Elle est passée un petit peu A travers son match Mais Mais dans le combat Elle est toujours là Elle est toujours présente Et c'est toujours une joueuse Qu'on aime bien Forcément Parce que Parce qu'elle a cette capacité A se transformer Et à bien défendre Mais je sais pas ce que t'en penses toi Mais moi Cette équipe Alors là Contre On est un peu sévère On sort du match Elle vient de se prendre une rouste Il y a 25 points Est-ce que tu veux dire Que ça a super bien joué Non c'est faux Non mais clairement pas C'est clair que Là elle passe complètement à côté Mais moi J'ai quand même envie de croire A cette équipe sur la saison Parce que Là t'as quand même des joueuses Qui se sont passées sacrément À côté du match Miniatouré Méconnaissable Qui met 2 points A 1 sur 10 au shoot J'ose espérer Qu'elle va pas passer à côté De tous les matchs comme ça Non mais moi je te le dis déjà Elle va pas passer à côté De tous les matchs comme ça Linskens a été discrète Badian Comme tu dis Chloé Tu l'as sentie un peu restreinte Donc moi j'ose espérer Qu'il y a un bel effectif Quand même De Maury C'est deux recrues Jenkins et Alston C'est fort Toutes les autres joueuses Qui ont été conservées L'an dernier Ça fait demi-finale de play-off Donc je pense que cette équipe Ça peut jouer Les 3 4 premières places Moi j'en suis sûr J'en suis sûr Mais aussi Elles sont obligées De tout changer le plan Le coach est obligé De changer tout le plan Parce qu'une des joueuses majeures N'est plus là Donc il va falloir peut-être Un peu plus de temps Pour se mettre vraiment dans le bain Mais il faut se rappeler aussi Que sur le premier match Elles ont été bonnes Donc c'est peut-être juste Que Vinodas Est clairement au-dessus En fait c'est tout Comment on voit le temps Je ne sais pas On est à combien là ? On est à 45 minutes Je pense Non on a commencé Non ça va On se fait encore un petit trou Et puis après J'en ai une petite surprise Pour Fred Je vous le dis tout de suite Tu vas être content Si c'est les yeux des midis Je te tue Alors Camilla Smalls Ouais L'américaine Qui est arrivée Donc la saison dernière Avec Vinodas Qui est venue de Pologne On parle de talent là Il fait du talent aussi Pareil encore une américaine Mais Aston Smout C'était un bon duel Qu'on aurait pu faire aussi Parce que les deux Sont vraiment très techniques Et j'ai envie de dire Que Smout C'est peut-être plus Dans le partage Avec son équipe Alors c'est plus facile Elle connait mieux l'équipe Elle est arrivée L'année dernière Etc Mais j'aime bien ce qu'elle propose Le talent est fou aussi Et Mélisne Nous a dit 24 minutes 30 Ça fait beaucoup déjà 24 minutes 30 Ouais ok Il y en a marre Ça veut dire qu'il lui-même Nous dit Non mais c'est bon Vous vous gonflez les gars Non mais ouais Smout Franchement Et puis tu vois L'an dernier C'est une des rares joueuses Au final Qui a été aussi performante En saison régulière Qu'en play-off Parce qu'en play-off Il faut se rappeler aussi Qu'elle tournait A presque 15 points de moyenne A la portée Vinodas Et Je me rappelle De ce match Contre Lyon Je crois Je crois que c'était le match 3 D'ailleurs Où c'est elle un peu Qui sonne la révolte Oui oui Mais elle a cette capacité Elle a le talent Elle a la capacité Elle a du caractère Parce que même si ça se voit pas Là sur ce match Parce qu'il n'y en a pas vraiment besoin Mais elle a du caractère Ta blague sur Smalls Elle m'a tué pendant le match La mienne C'est gentil Quand j'ai dit Smalls Elle est grande Parce que bon J'étais pas très fier de cette blague Mais si ça t'a fait rire Hashimitsu 84 Je suis content Hashimitsu Je vois qu'on a le même humour Hashimitsu Je suis pas fier de toi Et d'ailleurs Mélisse te dit elle Parce que je crois qu'on a dit Il tout le long Mais c'est Il Ben c'est elle Mélisse c'est elle Ah pardon Désolé Mélisse La petite surprise pour Fred Weiss J'ai prévu un petit quiz Pour Fred Non je répondrai pas Non mais attends Un quiz Sur ta carrière Je connais même pas Mais si Mais c'est nul En plus ça intéresse personne On parle de LFB là Non ça intéresse Ça vous intéresse On prend 3 minutes là On fait un petit quiz à Fred Et en plus si tu perds Un petit gage Mais pas grand chose Ok Non Si Fred Allez Première question Et mettez pas les réponses Dans le chat Si si allez-y Oui ça nous intéresse Voilà Merci Merci Mélisse Quel était le score de la finale Face aux Etats-Unis Au jeu de Sydney en 2000 ? 85-75 Allez première bonne réponse Un point pour Fred Qui a marqué le dernier panier De l'équipe de France ? J'ai envie de pas Je pense que pas me tromper de beaucoup Laurent Syrah Eh non C'est Stéphane Rizachi Sur un lancé franc Voilà donc Une bonne réponse Une mauvaise réponse Quand et contre quelle équipe As-tu marqué tes premiers points En proie ? C'était contre la Suisse Ah en proie ? Ouais Je sais pas C'était en 95 16 septembre Cholet Non Non si T'avais marqué 2 points Pris 2 rebonds En 5 minutes C'est pas vrai ? C'est correct C'est rentable ? C'est correct Fred Quel est le premier match de LFB Que t'as commenté sur la chaîne ? Je te donne un petit indice C'était un quart de finale Allée de play-off En mai 2022 En mai 2022 ? C'était mon premier match de LFB ? Ouais Ah alors oui J'étais sur place Oui C'était Montpellier ? Non Ah si C'est sûr Sur place ? Ouais Je sais pas alors C'était Lasvel contre Roche-Vendée Amado Bonnet Ah peut-être Donc pour l'instant C'est pas fameux Tu as joué dans un film Oui De Frédéric Thillier L'abbé Pierre Une vie de combat Frédéric Thillier Mais oui Thillier Film qui est sorti au cinéma Non pas encore Qui sort le 10 novembre Donc d'ailleurs voilà Tout le monde peut aller le voir Tout le monde peut aller le voir Très très bon film Il y a un autre basketteur français Qui a aussi eu un rôle dans un film Un petit rôle Quel est ce film Et qui est le basketteur ? Tu l'as je suis sûr Pas du tout Si si tu l'as C'était en 2008 C'est vraiment un tout petit rôle Ah bah le seul français Qui est joué dans un film pour moi C'est Tony Parker Et c'est Adam Astérix Et voilà c'est bon tu l'as Bon petite scène En termes d'acteur T'es meilleur que lui Alors je sais pas si je suis meilleur En tous les cas J'ai un plus grand rôle Voilà Bon celle là elle est un peu dure Mais t'as un homonyme Dans le monde du sport Est-ce que tu peux nous dire Comment il s'appelle Frédéric Weiss Quel sport ? Le foot Et ouais 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 je connais Et tu sais qui c'est ? Alors non mais j'ai vu plusieurs fois T'es fort Tu vois que ça n'intéresse personne Ouais ouais C'est un défenseur Donc de De Kovidi Et en fait il était défenseur Pendant l'épopée Tu sais de Kovidi Oui je me rappelle De Coupe de France face à Lyon Tout le monde m'a félicité d'ailleurs Pour ma reconversion Ouais Alors Tony Chloé nous dit Tony Oui Tony par rapport à la question Ah oui pardon Je pensais qu'elle parlait De l'homonyme de Fred Weiss Mais en fait Chloé elle suit pas toi Elle suit moi je suis pas Dernière question Fred Tu habites à Limoges Je te dis 4 lieux Un seul n'est pas à Limoges Tu dois trouver lequel La cathédrale Saint-Etienne Le quartier de la Boucherie Le parc de Blossac Ou le parc Victor Thuyas Lequel n'est pas de Limoges Le parc de Blossac Bien joué Bonne réponse C'est à Poitiers Ouais Elle est fort hein Il connait bien sa ville Il connait bien sa ville Mais bon t'as perdu Dans toutes les questions Oh je suis pas certain Ah si 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 Je suis pas certain En fait t'avais envie que je perde Petit défi Ça va être marrant Ça fait longtemps que je voulais le faire Attendez Faut que j'arrive à ouvrir Mais qu'est-ce que c'est Allez Fred Alors là Il n'y a aucun problème J'adore Regardez Une petite perruque C'est une coupe mulet On aime bien Fred A toi de jouer Je suis sûr que ça va Trop trop bien lui aller Oh que c'est beau Aimons-nous vivant N'attendons pas que la mort Nous trouve du talent Petite photo quand même Souvenir Aimons-nous debout Hop Bon essence Magnifique Bon allez Sur cette petite blagounette On va vous laisser On se donne rendez-vous La semaine prochaine Dimanche prochain Fred il garde ses cheveux Il n'en a pas eu souvent Ça fait longtemps que je n'en ai plus Donc rendez-vous dimanche prochain 15h15 sur Sport en France Charleville-Mézières Contre Lyon Une belle affiche aussi Très belle affiche Et on veut voir Lyon Justement S'il récupère des joueurs Si ça va un petit peu mieux Etc Et tu sais que Charleville-Mézières Je disais hier Je les ai regardés contre Saint-Amand C'est fort Franchement Colline Franchelin Qui vient d'arriver cette saison Te sort 2 matchs à 16 points Quand tu abouderas sur le terrain Tu fais sortir Tu fais rentrer Colline Ça offre des options Bon allez On vous laisse Merci beaucoup D'avoir été nombreux sur le chat D'être dynamique De poser des questions C'est cool de communiquer avec vous C'est le but Et puis on se retrouve Merci pour les commentaires du match Et pour le débrief A la semaine prochaine Merci à toi Mélisne A la semaine prochaine également Et puis ça sera donc Lucas Nico Qui sera de retour Avec Frédéric Veils Je ne sais pas si c'est moi Non je crois pas Ah c'est peut-être Angelo Oui évidemment Il y a aussi Angelo Tsagarakis Donc MJ va pas tarder à revenir Ouais Marine Johannes Qui joue Je ne sais plus S'ils sont qualifiés en finale Ils sont qualifiés Avec New York Liberty Donc voilà Bon allez On se quitte Sinon on pourra en parler encore Pendant longtemps A la semaine prochaine tout le monde Merci de nous avoir suivis Salut à tous Bye